Mardi 26 janvier, ce soir, à Manchette. La tendance à la baisse se poursuit. Québec s'apprête à assouplir les règles, mais pas à Montréal. Il y a des régions où ça va un peu mieux, des hôpitaux, ça va faire partie des discussions dans les prochains jours. Contrôles plus serrés aux frontières, Ottawa s'inquiète pour les chaînes d'approvisionnement. Il faut qu'on s'assure que les mesures qu'on met en plus vont être les bonnes. Accès restreint au vaccin, il n'y aura pas d'impact sur la vaccination, dit Justin Trudeau. Je comprends qu'il y a certaines préoccupations politiques par rapport à certains vaccins. On est encore confiant d'avoir ces 6 millions de doses pour la fin mars. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, Québec devrait bientôt annoncer des assouplissements aux mesures sanitaires. On attend une annonce la semaine prochaine, a dit M. Legault. En tout cas, dans les régions où les cas sont très bas. Ce soir au Téléjournal, notre équipe vous amène visiter le CHSLD de la Colline, principal foyer d'éclosion de la COVID-19 dans la région. Une visite qui permet de mieux comprendre la crise de l'intérieur. C'est-à-dire pour moi d'accompagner le patient, mais d'avoir cette petite distance-là, de ne pas pouvoir non plus avoir les familles proches au bon moment. Le programme public de formation accéléré de préposé aux bénéficiaires connaît un vif succès. Le secteur privé inquiet de perdre sa main-d'oeuvre. Là, c'est sûr que quand moi je vais afficher mes salaires dans mes offres d'emploi, je ne suis pas capable de compétitionner avec le 26 $ d'heure en CHSLD. Cris du coeur de l'industrie touristique. Des entreprises de la région jouent leur avenir. On veut mettre de la pression pour avoir vraiment des décisions plus claires. Et le tournage interrompu du film Maria Chabdelaine pourra reprendre cet été. À vous tous, un bon début de soirée. Bienvenue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'éclosion de COVID-19 au CHSLD de la Colline est pratiquement terminée. Il ne reste plus que deux cas actifs dans tout l'établissement, soit un bénéficiaire et un employé. Et on s'est demandé comment les travailleurs de la santé avaient vécu cette période d'éclosion. Et Louis Martineau, vous avez eu un accès privilégié aux travailleurs de l'établissement. Ce soir au Téléjournal, malgré l'éclosion à Saskatoon, la Saskatchewan ne repoussera pas la phase 3 du déconfinement prévue le 8 juin. Des pays pauvres pourront-ils survivre à la pandémie? Le premier ministre Justin Trudeau prône la solidarité internationale à l'ONU. Au cours des prochains mois, nous allons redoubler nos efforts visant à rectifier les iniquités dans le monde qui rendent tellement de gens vulnérables aux crises qui menacent leur santé, leurs emplois et leur sécurité alimentaire. La numéro 2 de Huawei, déboutée par le tribunal. Le canola Saskatchewanais sera-t-il dans la mire de Pékin? Nous avons la clinique qu'il y aura des effets parce que nous avons vu dans le passé comment notre industrie canola est affectée par Pékin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons un peu plus de détails aujourd'hui sur l'éclosion apportée hier à Saskatoon. On le sait, elle a été le résultat de deux rassemblements familiales tenus au début du mois de mai. Et ces familles n'ont pas respecté la limite de 10 personnes pour un seul rassemblement. On va en discuter tout de suite avec mon collègue Charles Lalande. Charles, il y a présentement 4 cas reliés à cette éclosion. Ce soir au Téléjournal... Est-ce que c'est un respect de la première fois? Une dizaine de travailleurs du CHSLD La Flèche ont été déclarés positifs à la COVID pour une deuxième fois. Comment est-ce possible? C'est frustrant, en fait. On n'a pas beaucoup de réponses aux questions non plus. Un appel au respect des règles. Sinon, la ville pourrait fermer la plage de Pointe-du-Lac. Une trifluvienne décide de sortir sa grand-mère de sa résidence et de cohabiter avec elle. L'isolement était trop difficile. J'étais vraiment trop inquiète. Fait que j'ai dit, mamie, tu t'en viens chez moi. Bonsoir, mesdames, messieurs. Des travailleurs de la santé du CHSLD La Flèche de Shawinigan ont-ils eu deux fois la COVID? En tout cas, ils l'ont eu une première fois. Ils avaient été déclarés guéris et ils ont eu à nouveau un test confirmant qu'ils sont porteurs du coronavirus. Et Amélie, ces travailleurs étaient même de retour au travail depuis un certain temps. Ce soir, l'industrie pharmaceutique ne veut pas que le gouvernement abaisse le prix des médicaments. La mesure prévue par Ottawa pourrait décourager la commercialisation d'un remède à la COVID-19. Les nouvelles mesures fédérales risquent, cependant, de dissuader plusieurs compagnies à mettre en marché en baissant les prix à un niveau déraisonnablement bas. Les gestionnaires de la pêche au saumon nage dans l'incertitude. S'il n'y a rien qui change, si on reste avec la situation actuelle tout l'été, c'est extrêmement majeur comme part qu'on va subir. Le premier ministre Doug Ford supplie les Ontariens de se faire tester. Le téléjournal Est du Québec avec Alexandre Courtemanche. Bonsoir, mesdames et messieurs. La progression des cas de personnes infectées à la COVID-19 dans l'Est du Québec est modique. Aujourd'hui, un seul nouveau cas déclaré. Il se trouve dans la MRC de Bonaventure, en Gaspésie. Bonsoir, il est 18 heures. Voici votre téléjournalistrie. Vous pourrez enfin vous rassembler sans craindre d'être arrêté. 10 personnes maximum, provenant de trois familles différentes maximum et toujours à l'extérieur. Avec l'arrivée du beau temps, Québec donne du lest aux citoyens. Autre bonne nouvelle, les salons de coiffure et de soins personnels pourront rouvrir leurs portes dès le 1er juin. On a déjà environ 400 rendez-vous à replacer. Un masque, des gants, une visière, à mon avis, peut parler grand-chose. Début de l'été, j'aime ça avoir des beaux cheveux, ça fait que je m'ennuie de ma coiffeuse. Mélanie revient. Et le coup de départ de la saison de golf a été donné ce matin au plus grand plaisir des amateurs. Pour moi, c'est une passion. Je pense que mes chums aussi, c'est une thérapie. Quasiment, pas pouvoir jouer pour l'année, je pense qu'on aurait eu beaucoup de misère. Bonsoir, c'est la journée des bonnes nouvelles à Québec. Le gouvernement a annoncé la réouverture des salons de coiffure, ce qui fera plaisir à bien des gens. On y reviendra un peu plus tard. Mais la vice-première ministre Geneviève Guilbault a aussi annoncé que le gouvernement permettra, dès vendredi, les rassemblements. Comme nous le dit Mathieu Dion, une série de mesures devront toutefois être respectées. Madame, monsieur, bonjour. Ici Jean-Emmanuel Fortier. Bienvenue au Téléjournal Alberta. Voici ce qui retire la tension chez nous aujourd'hui. Le gouvernement provincial renforce ses contrôles aux aéroports internationaux d'Edmonton et de Calgary pour les passagers à leur retour. On vous dit aussi pourquoi la Ligue nationale de hockey envisagerait la place Rogers d'Edmonton pour relancer la saison. Et puis on se penche sur les inquiétudes des propriétaires de gym en Alberta, qui attendent impatiemment leur réouverture. Bonne fin de journée, madame, monsieur. Eh bien, autre journée, autre bilan. Un bilan assez positif du coronavirus aujourd'hui. Il y a moins de 1000 personnes porteuses de la COVID-19 en Alberta. 1000 cas actifs. On n'avait pas vu ça depuis la mi-avril. Et ça, c'est la bonne nouvelle que nous rapporte mon collègue Laurent Pirot. Le vendredi 15 mai, au Téléjournal, ce soir. L'Ontario prépare son déconfinement alors que la tendance de cas est toujours à la baisse. Doug Ford appelle au respect des consignes. Pour une municipalité de 24 000, c'est certainement d'urgence. À bout de souffle, les municipalités ontariennes exigent une aide d'urgence rapide des gouvernements ontariens et fédérales. Nous allons nous assurer que la COVID-19 ne se répande pas à l'intérieur de nos forces armées. Et cinq militaires déployés dans des centres de soins de longue durée infectés par la COVID-19 en Ontario et au Québec. Bon vendredi à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite la bienvenue au Téléjournal. À la veille du long week-end, Doug Ford appelle les Ontariens à la prudence. Le premier ministre explique que les directives de dénonciation sociale demeurent importantes, même si la propagation du coronavirus semble ralentir. Alors, Mathieu, le gouvernement en fait craint qu'avec le début du déconfinement, la population soit moins disciplinée. Regardez, voir le trio de la conférence de presse de 13h arriver comme ça en portant un masque, il faut avouer que le message est fort. Le couvre-visage est maintenant fortement suggéré au Québec. Je souhaite voir le plus de Québécois possible partout au Québec porter le masque. L'Université Laval prépare une session d'automne à distance. La présence physique des étudiantes et des étudiants sur le campus sera réduite au minimum. Nouvelle étape importante pour le tramway. Le pôle d'échange de Sainte-Foy dévoilé demain et le changement de tracé se confirme dans Saint-Roch. La chanteuse Renée-Claude emportée par la COVID à l'âge de 80. Bonsoir. Après plus de deux mois à coexister avec la COVID au Québec, le temps est venu de porter un masque. Ce n'est pas une obligation, mais une forte suggestion du premier ministre et du directeur de la santé publique, particulièrement lorsque la distance de deux mètres ne peut être respectée avec les autres, ce qui devient, avouons-le, de plus en plus fréquent avec la réouverture de l'activité commerciale. Nouveaux éléments sur la fusillade de Port-à-Pic en Nouvelle-Écosse. Le tireur a eu recours au service d'un commerce pour confectionner cette réplique d'une autopatrouille. C'est vrai d'avoir le 20 prix que j'en ai passé. Et le prix pour les débarquements de crabes dans la péninsule acadienne. Et Dr Jennifer Russell répond aux questions de vos enfants. Quand est-ce que les écoles vont ouvrir? Pourquoi est-ce que le coronavirus est moins dangereux pour les enfants? Pourquoi les gens sont malades, Dr Russell? Bienvenue au Téléjournal Acadie. Bonsoir à tous. En Nouvelle-Écosse, la GRC a dévoilé quelques détails de son enquête sur la tuerie qui a fait 22 morts en avril. On apprend entre autres que le tireur était en possession de quatre armes à feu. Et selon la police fédérale, il y a eu recours aussi au service d'un commerce pour reproduire les logos de la GRC sur sa fausse autopatrouille. Nous sommes le samedi 18 avril et en direct de Vancouver. Voici le Téléjournal Colombie-Britannique. Avec une stabilisation timide des données dans la province, on pourra probablement bientôt reprendre certaines activités. Mais le retour à la vie normale pourrait prendre encore un an. Des vedettes canadiennes organisent une cueillette d'articles sanitaires et de protection pour soutenir les travailleurs au front de la lutte au coronavirus. Cette place-là peut sauver une vie d'un infamilière, d'un policier ou d'un médecin. La forêt brûle toujours près de Squamish. L'incendie qui a détruit plus de 200 hectares est contenu à environ 35 %, mais il est toujours considéré hors de contrôle. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bon samedi. On débute donc avec les chiffres du jour en ce qui a trait à la COVID-19. Alors, l'ordre du point de presse ce midi. La médecine en chef de la province, le Dr Boniandri, a annoncé 29 nouveaux cas en Colombie-Britannique pour un total de 1647 personnes qui ont testé positif au coronavirus. On rapporte aussi trois nouveaux décès, tous dans des centres de soins longue durée. Vendredi 3 avril, ce soir, en Manchette. Jusqu'à 1600 morts en Ontario. En avril, Québec dévoilera ses projections mardi. On va être très transparent. Selon qu'on met et on respecte les consignes, ça va changer le nombre de morts. Aller chercher un parent en résidence pour s'en occuper, oui, c'est possible de le faire, mais à certaines conditions. Annulation en série, le festival de jazz, juste pour rire, les francos et le tour de l'île n'auront pas lieu. Les équipes sont quand même très, très motivées à trouver des solutions. Bonsoir, mesdames et messieurs. Des images de Toronto pour commencer ce soir. Le premier ministre ontarien, Doug Ford, a rendu public cet après-midi les prévisions pour sa province. Il faut s'attendre à voir le nombre de morts fortement augmenté au cours des prochaines semaines. On se rend dans la métropole canadienne dans un instant. Mais d'abord, les derniers bilans au Canada. Le nombre de cas, 12 389 maintenant. 192 décès. C'est le Québec qui est toujours la province la plus touchée. Au Québec, c'est une augmentation de 583 cas. Aujourd'hui, 61 morts, c'est 25 de plus. 1 % de taux de mortalité. Hospitalisation, ça se tient autour de 7 %, ce qui est contrôlé. Et aux soins intensifs, il y a 2 % des patients. Dimanche 16 septembre, au Téléjournal ce midi. Le typhon Mankut fait une cinquantaine de morts aux Philippines et force l'évacuation de plus de 2 millions de personnes en Chine. Fonctionnement du système d'immigration. Après avoir eu des difficultés à l'expliquer, le chef de la CAQ, François Legault, reconnaît qu'il n'a pas toutes les réponses. Maintenant, est-ce que les Québécois s'attendent à ce que je sois génie en herbe pour répondre à combien ça prend de temps pour avoir la citoyenneté? Le chef libéral, Brian Galland, fait campagne au Nouveau-Brunswick en compagnie de l'ancien premier ministre, Jean Chrétien. Bonjour, mesdames et messieurs. Aux Philippines, on commence à mesurer l'ampleur de la dévastation causée par le passage du typhon Mankut, qui a fait au moins 64 morts. Alors que les secouristes tentent de retrouver les dizaines de personnes portées disparues, la tempête a poursuivi sa route et a frappé le sud de la Chine. Olivier Bachand. Ici Céline Galipourg. Atrocité en Ukraine. Volodymyr Zelensky dénonce l'inaction de l'ONU. L'Occident peut-il sévir davantage? Fuir la guerre ou fuir la misère? Est-ce deux poids, deux mesures pour certains exilés en France? Et la crypto-monnaie, le pari risqué de Pierre Poilièvre dans la course au Parti conservateur? Ce soir, au Téléjournal. J'étais devenu l'ennemi parce que j'ai aidé les gens. Tendre la main à quelqu'un, c'est faire un acte politique. Et là, d'un coup, oui, il faut les accueillir, ces gens qui vivent la guerre. En accueillant chez eux de cette manière irréfléchible les Ukrainiens, c'était une manière de soutenir leur résistance. Bonsoir, mesdames, messieurs. Encore de nouvelles scènes d'horreur ce soir en Ukraine où après Bucha, vous voyez ses corps calcinés. C'est vraiment terrible. On découvre maintenant le drame de Borodyanka. C'est une autre banlieue de Kiev, récemment libérée, où l'armée russe aurait là aussi massacré des civils. Ici Céline Gallipot, un avant-goût du déconfinement. New York revit entre espoir et anxiété. Et au Québec, à quoi ressembleront les festivals cet été? Loin des regards, une autre crise du logement dans les communautés autochtones. Ce soir, au Téléjournal. It is nice to see people happier. It's just kind of encouraging. We're not making any money yet. On est obligé de fermer le pasteur, on n'a pas assez de ça. The plan to reopen the city is premature. Once more people get vaccinated, I feel it's going to be the same place we knew. We're going to have a festival. Ceux qui désireront faire des spectacles à l'extérieur, devront soumettre leur plan. Il reste 40 billets sur les 11 000. Puis ça annonce un bel été malgré de nuit. On a le sentiment de voir la lumière au bout du tunnel, enfin. On est ancré du logement depuis toujours. Bien pas qui qu'on est, ici on n'a pas la capacité de payer l'institution financière, voire refuser de vous financer. Je trouve que ça n'a pas d'allure de penser que c'est au gouvernement de nous fournir des logements. Bonsoir, mesdames, messieurs. Est-ce que c'est ce qui nous attend cet été? En tout cas, après avoir été l'épicentre de la pandémie aux États-Unis et 33 000 morts plus tard, la ville de New York commence à revivre. Depuis ce matin, les magasins, les restaurants, les théâtres n'ont plus de limite de clients. Le port du masque n'est plus obligatoire non plus après deux doses. De Brooklyn à Central Park, en passant par Times Square, la grosse pomme reprend ses couleurs avec un peu d'anxiété dans l'air. Le reportage sur place d'Annick Béraud. Bienvenue au Téléjournal, ce soir en Manchette. Jusqu'à un milliard de barils de pétrole exploités au large de Terre-Neuve, Ottawa autorise le projet B du Nord. C'est en faisant des investissements que nous allons pouvoir réussir et à protéger la planète et à créer des bons emplois pour la classe moyenne. Les résidents ont besoin de boire de jour et de manger. Ça va vraiment être grave. Personne ne comprend le message. Des gestionnaires du CHECD Harren ont lancé des appels de détresse. Qui les a écoutés? La présidente du CIUSSS de l'Ouest de l'Île nous a dit « Je prends la situation en charge ». Le premier ministre va me dire qu'il est en charge de tout, mais en fait, il est responsable de rien. Construire des logements abordables, une mission presque impossible. On veut faire attention, on ne peut pas juste augmenter les loyers parce que les coûts de construction augmentent. Il y a du tout laissé aller, mais il y a du manque de civisme aussi. Beaucoup de déchets à ramasser, le Grand Ménage du printemps est commencé à Montréal. 1000 employés sont affairés. On va en voir pour six semaines. C'est une grosse saison. On en discute avec Annie Sanson et Luc Ferrandez plus tard. Bonsoir, mesdames et messieurs. Des enregistrements d'appels à l'aide lancés par les responsables du CHSLD Heron au début de la pandémie soulèvent de nouvelles questions sur la gestion du gouvernement Legault. Qui savait quoi, à quel moment et qui a fait quoi surtout alors qu'on appelait à l'aide en disant « Les gens n'ont plus d'eau, il n'y a plus de personnel, les gens vont mourir ». Je vous rappelle que 47 personnes sont mortes finalement à Heron durant la première vague. Reportage Véronique Prince. Sous-titrage ST' 501